Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur. Aujourd'hui, un petit truc et astuce grâce à Infomaniaque que j'ai trouvé. Donc, des fois, ça peut arriver qu'on a besoin de transférer un gros fichier à quelqu'un. Et on n'a pas forcément de drive et ça dépasse la capacité de sa boîte mail. Alors, petite chose que je vais faire, je vais tout simplement aller chercher. Donc, ça, je vais masquer, voilà. Je vais aller chercher ici directement Infomaniaque. Alors, moi, j'ai un compte, effectivement, Infomaniaque. Donc, si je vais sur mon compte Infomaniaque, je vais me rendre sur le compte. Et je vais pouvoir, par exemple, ici, dans les applications, chercher Swiss Transfer. Et vous allez voir, voilà. Vous voyez, j'arrive sur cette page. Ou, autre solution, si vous n'avez pas de compte Infomaniaque, eh bien, il suffit simplement, dans ce cas-là, de chercher Swiss Transfer. Vous voyez, je fais Entrée. Mais, je trouve ici, là, www.swissetransfert.com. Comme vous pouvez voir, Swiss Transfer envoie sécurisé gratuit de vos gros fichiers. Donc, je clique dessus. Voilà. Donc, vous voyez, c'est exactement le même. C'est Infomaniaque. Voilà. Et il y a juste le fond d'écran qui change. Et donc, la solution, comme vous pouvez voir ici, c'est cliquer pour ajouter vos fichiers. Donc, je vais cliquer. Et je peux ajouter jusqu'à 50 gigas. Donc, imaginons, j'ai envie de transférer un document. Alors, pas ici, mais je vais prendre un document que j'ai dans Power Pivot, qui me sert de grosse base. Voilà. Power Pivot. Et ici, j'ai un document. Si je regarde un peu, c'est un document qui fait 1,6 gigas. Je fais Ouvrir. Et vous voyez, directement ici, voilà. Vous voyez que j'ai 1,55. Il me reste 48,4 gigas. Donc, je pourrais rajouter des documents. Je peux choisir soit d'envoyer un mail, soit un lien. Et je peux paramétrer. Donc, qu'est-ce que je peux paramétrer ? C'est la durée de validité du lien. Donc, je peux très bien dire que voilà, 1, 7, 15, 30 jours. Par exemple, je vais mettre 7 jours. Je peux dire la limite de téléchargement. 250 téléchargements du document. Mais ça pourrait être tout simplement 1. Donc, c'est un téléchargement unique. La personne reçoit le lien ou le mail, clique dessus et ne peut pas re-télécharger ensuite. Ou sinon, comme vous pouvez voir, ça peut être 200 ou 250. Je choisis la langue. Et je peux aussi protéger par mot de passe. Et ensuite, après, il me restera juste donc à transférer ou pas. Voilà ce qui va pouvoir m'aider ici. Alors, si je mets par exemple, envoyer A et je vais mettre une adresse mail. françois.olivier.formet.eu Voilà. Voilà. Mon adresse mail. Voilà. Mon adresse mail. Merci. En français. Protéger par un mot de passe ou pas. Et vous voyez, je n'ai plus qu'à faire transférer, ce qui enverra directement le mail. Voilà une solution gratuite qui va permettre tout simplement d'envoyer des gros fichiers à une personne en sachant, comme j'ai dit, que je peux aussi paramétrer ici la durée de validité, la limite de téléchargement, la langue et même protéger par mot de passe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur un outil, je dirais, infomaniaque qui permet de transférer des gros fichiers. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.